bonjour Sophie je te remercie pour l'invitation juste une petite chose j'aimerais savoir si tu me donnes ton consentement pour pouvoir enregistrer et publier la vidéo tout à fait parfait si tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es ce que tu fais comme boulot et où tu es aussi évidemment, ça va être intéressant où est-ce que tu as été formé je te laisse la parole pour qu'on puisse te découvrir merci Maximilien de m'accueillir je suis très très contente de faire partir de ce projet je suis donc Sophie Suberville, je vis à San Francisco depuis 22 ans j'ai été formée dans une université locale à ce qu'on appelle Counseling Psychology assez tardivement puisque il y a 10 ans que j'ai ce diplôme et avant j'étais formée en fait en business aux Etats-Unis, moi je suis née au Mexique, de parents français, j'ai en fait jamais vécu en France mais fait tout mon cursus enfin mon parcours lycée dans des écoles françaises et après dans des systèmes américains donc voilà je connais la France beaucoup parce que j'y ai aussi travaillé enfin j'ai travaillé au consulat pendant très longtemps et je m'occupais des affaires sociales donc en fait le métier de psy, le métier de l'écoute c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée je n'avais pas fait ces études au début parce que je ne sais pas ça ne m'était pas venu à l'esprit parce que je pense qu'à l'époque c'était surtout beaucoup plutôt les psychiatres ou les psychanalystes et on formait les gens vraiment pour des gens qui avaient vraiment des grosses pathologies la psychothérapie comme on la comprend aujourd'hui je pense que ce n'était pas le cas il y a 30 ans, 40 ans donc voilà je suis arrivée aux Etats-Unis j'ai fait ce diplôme-là et j'ai atterri à l'école de Palo Alto parce que l'école de Palo Alto avait à l'époque une clinique et je devais faire donc mes heures accumuler des heures pour pouvoir avoir ma licence de psychothérapeute et comme je suis née au Mexique je parle espagnol et la plus grosse partie de leurs clients étaient des familles hispanophones d'accord je me suis retrouvée dans cette école qui perdait un petit peu de son orage j'ai envie de dire et dans l'école de Palo Alto tu vas faire rêver des milliers de français qui vont nous écouter en tout cas je suis le premier à rêver voilà alors c'est très intéressant parce que moi l'école de Palo Alto c'est quelque chose dont je rêvais aussi et j'avais toute la littérature que j'avais pu accumuler par le passé même avant dans mon passé où j'avais été libraire j'ai été entrepreneuse j'avais dans ma bibliothèque personnelle beaucoup de livres sur l'école de Palo Alto alors l'école de Palo Alto est une école que vous connaissez tous beaucoup mais qui est beaucoup plus connue en France qu'elle ne l'est ici aux Etats-Unis ah oui nous moi j'ai fait mes études à 70 km de l'école de Palo Alto on ne m'a jamais parlé de l'école de Palo Alto intéressant et ce qui est très intéressant c'est que les gens enfin les praticiens aux Etats-Unis ont intégré beaucoup des méthodes enseignées à l'école de Palo Alto et ils n'ont plus ce besoin de se référer à l'école de Palo Alto aujourd'hui l'école de Palo Alto ne fait plus de formation elle-même elle a des partenariats avec qui elle fait des formations mais elle pour l'instant elle ne fait plus de formation et elle est revenue à son métier premier qui est celui de financer de la recherche on n'est plus dans l'image qu'on est de Palo Alto des praticiens des cliniciens on est parti sur la recherche voilà parce que les cliniciens ils ont pour beaucoup enfin le dernier c'est Paul Vatslavik qui est mort en 2012 donc qui avait déjà quitté la pratique depuis un moment parce qu'à la fin il avait de l'Alzheimer et donc voilà il y a encore John Rieskins qui vit dans une maison de retraite qui a beaucoup travaillé aussi à Palo Alto mais c'est tout tous les autres il y a une personne qui est encore d'ailleurs au conseil d'administration qui s'appelle Art Boden qui a beaucoup travaillé sur les problèmes de couple et qui est maintenant il a 87 ans il a encore toute sa tête ça fait une dizaine d'années qu'il n'a plus de pratique ça me fait de la peine voilà ça me fait en fait ça me fait beaucoup de peine je suis en deuil parce qu'évidemment on imagine c'est la mec pour beaucoup de praticiens en thérapie brève on imagine des dizaines de thérapeutes des glaces sans teint partout des discussions partout bon évidemment c'est une époque qu'on a eu besoin de fantasmer aussi d'ailleurs ça ne marchait peut-être pas parfaitement comme on peut l'imaginer mais en tout cas on est passé à autre chose à Palo Alto aujourd'hui complètement les glaces sans teint existaient encore jusqu'à il y a 3-4 ans mais c'était plus du tout la même effectivement c'était plus du tout la même chose en fait ils ont laissé une legacy extraordinaire mais Palo Alto depuis un moment ne vivait plus que de sa réputation en fait et on ne peut pas vivre de sa réputation exactement exactement petit message à certains voilà donc je me suis retrouvé donc à l'école de Palo Alto et il est arrivé un moment où en fait ils ont décidé donc de revenir à faire plutôt financer de la recherche en interaction intégrer de nouvelles pratiques puisqu'ils ne peuvent pas non plus rester dans les méthodes qu'ils avaient à l'époque qui étaient quand même des méthodes où par exemple on a des vidéos où Don Jackson qui était un des fondateurs parle à un couple mais ils se dirigent mais ils se dirigent surtout au monsieur enfin à l'homme du couple en parlant de sa femme comme si elle n'était pas vraiment là en fait ce genre de choses aujourd'hui sont absolument inacceptables et donc intégrer toutes ces nouvelles données qu'on a de la société donc en fait on finance aujourd'hui des programmes qui font de la recherche sur les interactions donc là par exemple on va financer un programme d'interaction dans les couples de même sexe de même genre qui sont en fait des gens qui n'ont pas toujours les mêmes chances de réussir dans la vie puisqu'il y a tellement de biais vis-à-vis ces couples-là que finalement ils n'arrivent pas à aller bien ensemble aussi longtemps qu'un couple en fait voilà donc ça c'est le genre de ce que tu veux dire c'est que pour vivre Palo Alto a dû à un moment donné produire autre chose que de la clinique mais également des données voilà ça faisait très longtemps que ça ne se faisait pas voilà que ça faisait très longtemps que ça ne se faisait plus donc là on est revenu dans ça ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas refaire de la clinique nous-mêmes et toi tu es formé à quoi alors tu as une approche systémique tu as une approche alors moi je vais dire en fait moi j'ai finalement tu dis que tu as un diplôme de départ mais peut-être que voilà alors moi mon mentor c'est une personne qui s'appelle Ervin Yalom avec qui j'ai pas mal échangé et je fais partie d'un groupe de consultation en fait on est plusieurs thérapeutes et on se rencontre une fois par semaine pour parler de nos propres pratiques et de ce qu'on peut faire avancer lui étant assez âgé maintenant et ayant perdu sa femme il n'y a pas très longtemps donc voilà sa femme était très très francophile d'ailleurs et donc oui oui mais je le sais je l'ai invité je l'ai invité à Paris Ervin Yalom ah oui ça ne s'est pas fait mais oui il adore la France et pour ceux qui ne connaissent pas il a écrit des bouquins notamment la thérapie existentielle qui est très intéressant et puis des romans comme Ennit Chapleray qui sont très intéressants ancien psychanalyste à l'américaine qui est parti sur une approche existentielle et qui est très pertinent voilà et qui a été aussi un peu MRI il a été un peu MRI et donc dans sa pratique lui il est aussi très connu pour les pratiques de groupe et dans ce que le groupe peut avoir de potentiellement curatif pour les personnes il y a quand même il y a quand même des méthodes de Palo Alto c'est à dire que le recadrage il a écrit et puis il a fait un DVD je crois là-dessus aussi pour ceux que ça intéresse oui et son fils s'occupe beaucoup de faire justement des échanges avec des thérapeutes qui suivent un peu la méthode de son père et il y a des choses très très intéressantes effectivement je ne sais plus le prénom de son fils mais effectivement il y a beaucoup de DVD toi tu as une pratique qui tend en plus vers les thérapies brèves et en même temps il y a un peu d'ervigne à l'homme il y a un peu voilà voilà donc moi j'ai alors moi je consulte parce qu'en fait je n'ai pas je n'ai pas la licence finalement parce que moi à partir du moment où il fallait que j'accumule mes 3000 heures pour devenir marriage and family therapist je me suis arrêtée un peu avant parce que j'ai repris donc la direction de Palo Alto et que là il s'agissait plutôt de faire des partenariats à l'international de remettre en place toute cette filière de recherche et donc j'ai décidé de ne pas accumuler mes heures donc je peux faire des thérapies de groupe je peux consulter mais je n'ai pas le droit de dire aux Etats-Unis que je suis un marriage and family therapist ouais donc c'est thérapeute familiale et de couple voilà exactement donc ça veut dire je ne sais pas si c'est simplement lié à l'endroit où tu es aux Etats-Unis mais c'est-à-dire qu'il y a une partie de la pratique que tu peux faire et une partie que tu ne peux pas faire c'est-à-dire qu'en France on est psy ou on n'est pas psy toi tu as une compétence reconnue et officielle sur des points et on va dire qu'en gros tu ne peux pas tout faire sans avoir passé certaines formations enfin sans être allé au bout de certaines formations ça c'est une différence française et américaine voilà et donc exactement donc je peux avoir j'ai un bureau je peux recevoir des gens je suis en consultation avec eux je leur dis moi parce que je tiens que je n'ai pas la licence qui est donnée au marriage and family therapist c'est pas pour ça que je ne fais pas en pratique quand même beaucoup des choses qui se feraient en thérapie voilà moi je crois aussi beaucoup et ça j'ai eu un prof enfin un de nos formateurs qui parlait beaucoup de la possibilité de rentrer dans le monde du client c'est-à-dire d'intégrer le monde du client et de se mettre un petit peu dans ses chaussures donc il y a aussi quelque chose auquel je crois beaucoup qui n'est pas obligatoire ici et qui me semble quand même primordial c'est le fait de soi-même avoir été à la place du client quelque part pour essayer tu veux dire quoi plus précisément parce que quand tu parles de ça moi je pense tout de suite à Ericsson je pense à Rogers par exemple Ericsson plus facilement avec Palo Alto et tu veux je parle de quoi excuse-moi là parce que là quand tu parles de se mettre dans les chaussures du client en une certaine manière je me dis est-ce que tu étais en train de nous dire aussi que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe c'est ça ? voilà exactement c'est-à-dire arriver à comprendre le monde presque culturel alors ce n'est pas le professeur dont je parle s'appelle Terry Suhu c'est un psychologue aux Etats-Unis qui est en fait plutôt formateur dans les universités en thérapie de couple et il insistait beaucoup et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais plus ou moins compris assez naturellement mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment appuyer c'est qu'il faut qu'on puisse rentrer dans le monde du client dans la perception que le client a de ce qui se passe autour de lui donc moi par exemple il y avait un truc qui m'avait fasciné quand je voyais justement toutes ces familles qui pour la plupart étaient illégales c'est-à-dire que les parents sont illégaux les enfants sont américains donc toute la structure familiale elle est complètement conversée c'est les enfants qui parlent à la police c'est les enfants qui parlent aux profs c'est les enfants qui parlent aux administrations et certains de mes collègues ne comprenaient pas la difficulté que ces parents illégaux avaient face à leur statut migratoire parce qu'aucune de ces personnes-là n'avait jamais peut-être voyagé ou ne s'était jamais retrouvée face à un officier d'immigration américaine donc ils avaient du mal par exemple à comprendre ça et ce prof que nous avions qui était lui-même d'origine chinoise avait dû expliquer ça ce qui me semblait à moi totalement logique mais je voyais bien qu'il y avait des gens qui n'avaient pas intégré ça et en même temps tu es française tu as vécu au Mexique donc déjà tu sais ce que c'est pour moi c'était évident j'ai envie de dire voilà c'est une frontière tu parles d'autres langues donc c'est plus simple déjà par définition exactement mais pour moi c'était effectivement évident mais je n'ai compris qu'après que ça n'était pas toujours le cas pour tout le monde donc je pense impérativement que les gens doivent vraiment essayer de comprendre d'où vient l'autre d'où il vient pourquoi il a ses comportements qu'est-ce que alors là c'est là où c'est très systémique c'est-à-dire à quoi ressemble son monde à l'autre et essayer vraiment en tant que thérapeute d'intégrer son monde à lui de comprendre par exemple on a souvent des problèmes justement de couple où la femme elle est elle joue de son mari et plutôt que d'arriver justement avec un jugement bon moi je vais essayer de la sortir de là c'est pas bien c'est pas comme ça qu'elle se fait essayer de comprendre qu'elle elle vient d'une culture dans laquelle c'est même enfin pour elle c'est impossible de se sortir de là tant qu'on ne lui donne pas tous les autres outils et qu'on ne comprend pas d'où elle vient qu'est-ce qu'elle a comme éducation etc. ça me fait penser à Salvador Minuchin un peu que tu connais où il parle du joining qu'on n'arrive pas à traduire en français mais on aime bien le terme d'apprivoisement en français donc il n'y a pas de traduction en anglais et on essaie de se joindre au système pour y participer et que finalement lui parle des favelas je crois au Brésil ou en la Routine je ne sais plus et explique qu'il faut comprendre ses structurations et ses histoires familiales qui sont particulières et éloignées des nôtres parfois tout à fait et ça pour moi c'est extrêmement important alors tu parlais du joining qui est pour moi aussi un des phénomènes enfin un des principes de base aujourd'hui les recherches montrent quand même que 70% de la réussite est quand même liée au joining avec le client c'est pas c'est pas juste enfin tu peux avoir toute la méthode mais si tu n'es pas réussi à connecter avec ton client ça marche pas la recette de cuisine et c'est là où Palo Alto a été un petit peu chamboulé parce qu'ils étaient beaucoup sur des méthodes bien précises bien précises qu'aujourd'hui on avait quelques thérapeutes encore qui faisaient vraiment les choses de manière très 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 précise donc avec des questionnements très précis donc par exemple j'avais eu toute une discussion une fois avec une des thérapeutes qui elle faisait encore du pur et dur où il y avait une femme qui était dans elle avait tout perdu elle avait perdu ses parents elle avait perdu son compagnon enfin lui il avait quitté elle avait perdu la maison de ses parents donc elle était dans un problème de deuil épouvantable mais elle n'arrivait pas à le comprendre elle-même puisqu'elle était tellement submergée et cette collègue n'arrêtait pas de la questionner à la MRI mais qu'est-ce qui t'amène ici qu'est-ce qui t'amène ici la femme disait je ne sais pas mais c'est quoi ton problème je ne sais pas j'arrête pas de pleurer il y avait quelque chose d'hyper technique mais qui passait pas à l'appareil c'est malheureux parce que finalement tu expliques comment en appliquant des procédures on supprime de l'humain et donc j'ai envie de dire le processus ne peut pas se mettre en route de toute façon voilà et donc parfois je pense qu'il y a ça finalement c'est plus systémique j'ai envie de dire si on est dans une deuxième cybernétique et à un moment donné on ne peut pas croire qu'on est objectif et qu'on va appliquer comme un expert quelque chose c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi c'est précisément faire de la première cybernétique donc ce n'est pas faire de la systémie au sens moderne j'ai envie de dire mais c'est très intéressant ce que tu racontes parce que on retrouve cette question à différents endroits en psychothérapie dans d'autres écoles aussi et oui voilà alors après il y a aussi beaucoup un nouveau courant ici qui est assez intégratif et la dernière fois je pense que tu en as parlé avec la personne que tu as interviewée en fait c'est la possibilité aussi parfois de se dire qu'il y a des méthodes qui ne marchent pas donc lui il parlait beaucoup des TCC par exemple et il y a certaines écoles qui ne marchent pas non plus pour tout je pense et avoir l'humilité de dire écoutez moi ça a dépassé mes compétences soit il faut que vous allez voir quelqu'un d'autre parce que moi je n'y connais rien du tout soit soit je vais essayer autre chose mais c'est difficile parce qu'il faut aussi savoir que parfois le modèle on l'a choisi parce qu'il correspond aussi à notre vision du monde donc si dans mon modèle on ne conceptualise pas les émotions il n'est pas impossible que face à un problème qui serait d'ordre émotionnel je ne pense même pas que quelqu'un d'autre pourrait aider tu vois il y a une question aussi qui est importante parce que ce que tu dis il faut encore pouvoir se dire qu'il y a une limite à mon modèle que peut-être en dehors de ce modèle on peut faire des choses que je ne peux pas faire et que bon je ne les fais pas et donc j'oriente mais si je pense que mon modèle explique tout là je risque de faire rentrer le patient de force d'une certaine manière et bien voilà et ça moi j'ai du mal avec ça donc je pense que c'est hyper important d'avoir justement encore une fois l'humilité de se réunir régulièrement avec d'autres et de savoir ce qui peut marcher ou même d'apprendre de nouvelles choses et je pense qu'il y a aussi quelque chose alors ça il y a l'homme je faisais souvent ça et je trouve que c'est hyper important c'est d'être toujours enfin de check avec la personne check in avec la personne constamment pour savoir si ce qu'on est en train de faire avec elle a du sens ou pas vérifier parce que souvent les gens ils se sentent quand même face à quelqu'un qui sait tout et en fait ils finissent par douter de leur perception de la compréhension qu'ils ont de ce que le thérapeute vient d'expliquer ou du changement que le thérapeute veut effectuer auprès d'eux et la personne elle se dit ah bon alors j'ai rien compris et c'est encore pire alors que c'est beaucoup plus simple de dire écoutez non ça ne résonne pas du tout en moi ce que vous êtes en train de dire donc voilà explorez-le différemment ou dites-moi et ça c'est quelque chose sur lequel il a insisté beaucoup c'est hyper important de vérifier que ça a du sens que la personne n'est pas restée derrière et qu'elle est bien avec nous et qu'on avance bien ensemble exactement exactement donc effectivement prendre le temps d'accueillir la personne là où elle est bon ça c'est je pense que c'est inhérent à toutes les différentes thérapies mais surtout ne pas oublier ça et ne pas ne pas se servir effectivement d'un livre de recettes accueillir encore une fois je reviens à ce prof accueillir le client à l'endroit où il est et meet him halfway voilà après je enfin moi c'est vrai ce qui me fascine c'est que culturellement il y a quand même il peut y avoir des différences énormes donc une même méthode ou une même intervention peut fonctionner parfaitement pour quelqu'un mais quelqu'un d'autre qui vient d'une autre culture ne comprendra pas du tout ça et c'est là où il faut être aussi extrêmement vigilant sur comment on est en train d'avoir un impact peut-être sur la généralisation c'est ça d'une certaine manière que tu veux dire être vigilant à la généralisation ce qui est fait a marché avec ce type de problème donc ça va marcher pour tous les problèmes voilà et c'est là où il faut être très humble je pense par rapport à ce qu'on peut faire pour la personne c'est le problème de la catégorisation parce que dire qu'on a une thérapie pour travailler le deuil moi ça me fait sourire parce qu'il y a un milliard de façons de faire un deuil parfois on ne verra pas tous un deuil et on a chacun notre histoire donc qu'on ait des petits outils d'une certaine manière je l'entends mais ça voudrait dire qu'on réduirait les gens aussi à des critères à des catégories et forcément ça peut faire plaisir à la recherche ça peut permettre de transmettre des informations statistiques mais cliniquement malheureusement ça marque pas et c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai effectivement aussi une certification en deuil mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis tout à fait d'accord parce que c'est effectivement ils te vendent des espèces de petites recettes des trucs à faire et c'est tout à fait vrai ce que tu dis c'est très nord-américain tellement complexe tellement complexe le deuil qui est quelque chose qui moi personnellement me fascine que effectivement je suis un peu réfractaire en même temps pour pouvoir dire que je suis certified in grief counseling ce que je suis et bien je dois faire cette formation qui dure un certain nombre d'heures sur lequel après on me fait faire des QCM qui effectivement peuvent servir enfin intellectuellement et c'est là où il y a un problème aussi aux Etats-Unis parfois je trouve c'est que les gens passent les tests écrits très très bien mais après au niveau de l'humain il y a un peu une déconnexion toujours la même chose moi en tout cas quand j'étais à Montréal pendant un an je sais que très rapidement quand on me disait de catégoriser un trouble avec le DSM et que je retrouvais un trouble donc c'était généralisé j'allais dans la bibliothèque de l'hôpital et j'avais 15 à 20 bouquins de 15 à 20 enteurs différents en TCC pour régler un trouble donc c'était généralisé et quand mon patient avait 4 à 5 diagnostics tu peux multiplier le nombre de bouquins par 4 ou 5 et donc je me retrouvais avec des piles de livres et je me disais bon je vais regarder mais je j'étais plus en contact avec les gens à ce moment-là voilà c'est pas inintéressant mais bon la question que j'ai posée tout de suite c'est par quoi je commence oui c'est ça et donc parfois on s'éloigne quand même un peu du bon sens clinique je trouve mais bon c'est oui oui tout à fait tout à fait ouais dis-moi non 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 vas-y j'allais t'embarquer au-delà de la clinique un petit peu vas-y j'allais te poser j'ai un chute qui fait des alertes voilà il tombe souvent le dos j'allais te poser une question par rapport à la profession donc tu n'as jamais exercé en France tu as peut-être des collègues je ne sais pas si tu as des informations sur la profession de psychologue en France et puis on peut rester rapidement là-dessus si tu n'as pas grand-chose j'aurais voulu que tu nous dises un petit peu comment ça se passe après aux Etats-Unis voilà oui alors ce que je crois comprendre c'est que la profession de psychologue en France elle est aussi sérieuse enfin sérieuse c'est-à-dire elle demande autant de travail qu'ici parce qu'ici les psychologists sont des gens qui ont bac plus au moins 6 voire 7 donc c'est des PhDs donc le PhD normalement c'est 4 ans de licence une année ou deux de master's plus une année ou deux de PhD pour faire en général leur thèse beaucoup d'entre eux se mettent beaucoup dans la recherche et font de la practice aussi et après ils ont créé depuis il n'y a pas très longtemps enfin ils ont créé il n'y a pas très longtemps il doit y avoir peut-être une vingtaine d'années ce Marriage and Family Therapist alors attention là je parle vraiment de la Californie parce que chaque Etat aux Etats-Unis a des législations différentes je sais que dans certains Etats je pourrais moi exercer parce que j'ai fait mes études donc en Counseling Psychology donc c'est le niveau maîtrise Counseling Psychology sur laquelle on a donc deux années d'études on a un peu de pratique on nous demande de faire un internat soit dans des assos qui s'occupent d'enfants dans les écoles soit dans des hôpitaux enfin en thérapie parce que je crois qu'il y ait la correspondance des psychothérapeutes en France d'accord une fois qu'on a accumulé 3000 heures là on obtient un numéro on passe un examen qui est un QCM assez bon assez assez basique enfin pas basique mais avec des questions à la QCM américain c'est-à-dire qu'il y a une question fausse une question juste une question complètement complètement déroutante et une question qui ressemble un peu à la bonne en fait ça c'est souvent comment ils font leur QCM donc en fait voilà et après et après on a ce numéro de licence qui est valable pendant je pense que 5 ans mais il faut qu'on fasse régulièrement ce qu'ils appellent des CE units c'est-à-dire des Continuing Education Units pour se mettre toujours un peu à flot c'est-à-dire de la formation continue tu fais la traduction exactement tu as tout à fait raison il faut qu'on se tienne à jour voilà tout le temps mais on peut choisir le thème qu'on veut il suffit juste de faire et il y a un minimum d'heures donc souvent on prend des cours en ligne on va à une journée ou un week-end on prend des cours en fait c'est normalement c'est une unité par heure de cours donc je crois qu'il faut en avoir une quinzaine tous les deux ans ou une trentaine tous les deux ans 15 à 30 heures sur deux ans ça va voilà donc c'est pas des et ça ça permet donc de renouveler le numéro de licence après il y a beaucoup de gens qui font donc qui n'ont pas la licence qui font aussi de la thérapie ou qui sont donc on a dans la région il y a des sexologues il y a des gens qui font des groupes de parole etc alors il y en a qui ont des formations en psycho puis il y en a ils n'ont rien du tout ils sont coach ils ont pris ils ont fait des études ou pas ça ça dépend il y en a qui n'ont pas du tout même de diplôme de coach mais voilà ils font coach de filles ils aident ça je parle encore une fois c'est très particulier à la région de San Francisco ok voilà donc je crois comprendre qu'en France un diplôme comme le mien me donne l'autorisation de dire que je suis psychothérapeute d'après ce que j'ai compris par contre psychologue c'est autre chose si tu es à 5 années nous on n'a pas le PhD on n'a pas le doctorat et on peut obtenir le titre de psychothérapeute en faisant une simple demande sur papier et on l'obtient sans problème la difficulté selon moi en France c'est qu'on nous donne le titre de psychothérapeute qu'on a réglementé pour a priori protéger le public mais on n'a pas défini ce que c'était que la psychothérapie et on n'a aucune exigence de formation ce qui fait que que tu sois formé à psychothérapie ou pas c'est pareil les psychologues malheureusement selon moi les quelques-uns qui étaient interpellés par le gouvernement ont signé ce papier-là pour être au même niveau que les médecins qui eux aussi peuvent être psychothérapeutes très facilement pour moi il y a un problème parce que si on utilise ce terme tant qu'à faire autant avoir une exigence de formation ça sera encore d'autres débats mais je me demande finalement les psychologues américains là où tu es ils sont dans une bonne position est-ce que est-ce que la profession va bien est-ce qu'il y a il y aura des choses à revoir tu parlais des coachs tu parlais de voilà est-ce que alors la difficulté je pense c'est un peu la même oui la difficulté c'est un peu la même je crois parce que c'est en fait le problème c'est que le public se perd dans tous ces dans tous ces ces sigles parce que les gens ils signent PhD SID SID c'est encore un autre truc MFT alors moi par exemple quand j'ai pris la formation de grief counselor j'avais le droit de mettre JC etc donc c'est vrai que ça c'est un truc très américain de mettre une quantité de sigles du coup oui c'est horrible j'ai déjà vu moi je suis tombé dedans moi je suis tombé dedans parce que j'ai bien vu qu'ils ne me prenaient pas au sérieux si je ne mettais pas MBA MS JC alors un jour il y en a un quand même qui m'a dit mais ton JC là c'est nouveau ben oui je viens d'avoir un diplôme de grief counselor donc un diplôme non une certification c'est pas pareil mais donc c'est vrai que ça il joue beaucoup de ça et le public est complètement perdu et c'est là où c'est le plus compliqué donc alors après aux Etats-Unis c'est quand même un truc qui marche très bien c'est les reviews donc les gens ils regardent si la personne elle est bien notée pas bien notée oui d'accord les notations voilà parce qu'il faut savoir parce que les français ont ça aussi de plus en plus les hôtels les restaurants mais ce qui est intéressant c'est que quand je suis revenu du Québec il y a quelques années j'ai regardé et j'ai vu que les enseignants que j'avais étaient notés mais pas par des étudiants par des dizaines et des dizaines donc on note beaucoup 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 voilà donc les gens voilà les gens se font noter comme ça alors après il y a aussi beaucoup de de référents enfin on me réfère le médecin généraliste peut me référer à un bon thérapeute qu'il connaît il y a beaucoup de bouche à oreille voilà après il y a des gens qui ont des super beaux sites parce que c'est quand même un commerce parce qu'ici alors aussi il faut savoir que au niveau médical c'est remboursé par les assurances pour certains et ça c'est certainement pour les personnes qui sont par les assurances comme pour nous des mutuelles certainement c'est-à-dire qu'il faut avoir payé il faut avoir un certain niveau de vie avoir une assurance qui prend en charge ça voilà alors ou alors l'autre chose c'est ce qui se passait par exemple au MRI c'est que les gens qui sont qui ont des assurances du gouvernement dans ce qu'on appelle le medical et le medicare ces gens-là c'est payé par le gouvernement mais ce sont des étudiants qui les voient ce ne sont pas des vrais voilà ce ne sont pas des vrais ce ne sont pas des personnes qui ont déjà leur leur en cours de formation on va dire pour être voilà exactement exactement donc c'est quand même quelque chose où il faut avoir les moyens pour être vu sinon on est vu par des étudiants ou des personnes qui n'ont pas nécessairement réussi à passer leur diplôme ou alors des personnes qui donnent effectivement qui sont très très bons mais qui donnent une journée de leur temps effectivement par mois pour aller dans des assos les psychologues gagnent bien leur vie là-bas j'imagine ça va écoute ici si tu veux par exemple quelqu'un qui commère via l'homme il fait payer 400 dollars de l'heure pour ça non mais alors si tu veux te lancer là-dessus c'est pour ça que je n'ai pas pu travailler avec Yervine et à l'homme c'est que bon le prix était tellement bon je n'ai pas discuté mais un psychologue qui a je ne sais pas moi 5 ans 10 ans 15 ans d'expérience un psychologue normal il s'en sort 200 250 dollars de l'heure pour les voir c'est compliqué de se représenter parce que ce n'est pas du tout la même vie on ne paye plus les mêmes choses oui alors ils gagnent très bien leur vie après le problème c'est qu'il y a aussi alors encore une fois je ne parle que de ma région c'est que si la personne n'est pas assez chère elle n'est peut-être pas assez bonne ça c'est quand même assez relié plus c'est chère mieux c'est elle voilà donc ça c'est alors je suis en contact avec une femme qui travaillait beaucoup avec Virginia Satir qui elle est en Caroline du Sud là ce n'est pas du tout les mêmes tarifs elle c'est plutôt du 100 120 et ce n'est pas du tout les mêmes réglementations non plus que celles qu'on a en Californie c'est-à-dire que là-bas c'est plus facile d'exercer mais il y a aussi moins de personnes qui se sont mis dans ces métiers de l'aide en fait ils sont plutôt dans le purement médical par exemple dans les états du sud des Etats-Unis ils sont moins moins axés sur la santé mentale c'est-à-dire qu'ils ont cette idée de la santé mentale qui je pense on a eu pendant très longtemps et c'est là où Palo Alto est devenu merveilleux soit tu étais complètement fou soit tu allais bien mais il n'y avait pas de besoin ce qui est aujourd'hui l'autre jour pareil je t'entendais parler avec cette autre personne et vous aviez parlé de 40 ans d'écart en fait entre les deux je pense que alors peut-être beaucoup moins maintenant sur les dix dernières années mais le fait d'aller voir un thérapeute ici aux Etats-Unis c'est un peu monnaie courante ça fait partie de la même chose que beaucoup de choses ils ont besoin de temps en temps d'aller voir un kiné par exemple ils ont besoin de se remettre des idées à jour ils ont besoin d'être aidés c'est pas une honte c'est un acte qui ne montre pas une faiblesse absolument pas c'est juste qu'on a besoin exactement c'est pas une faiblesse c'est qu'on a besoin d'avoir des outils qu'on n'a pas eu voire même c'est gratifiant parce que ça prouve qu'on a l'humilité d'être aidé oui c'est une très bonne manière parce que c'est la France américaine aussi que je connais un peu exact tu as tout à fait raison donc c'est ça donc ça fait partie par exemple toutes les transitions de vie que les américains aiment bien aussi quand les enfants partent de la maison donc le empty nesting que j'ai entendu l'autre jour en France apparemment c'est un nouveau terme le syndrome du nivide du nivide voilà là on a besoin de transition il y a des gens qui quand ils se séparent ils ont besoin de transition il y a des gens qui ont beaucoup de mal alors encore une fois je reviens au fait je parle de la Californie mais les relations familiales sont un peu différentes de celles qu'on connaît donc comment gérer des enfants ados etc donc là ils se font aider pour aller mieux dans leur changement et il n'y a pas de honte à ça il n'y a pas de honte à ça il y a des questions qui me viennent elles vont peut-être te paraître bête déjà je me demandais s'il y avait un ordre des psy premièrement et deuxième chose il y a un vieux truc sur lequel j'avais lu il y a un moment et je ne sais plus où ça en est il me semblait que dans certains états des Etats-Unis des psychologues étaient amenés à pouvoir prescrire les médicaments ouais et je ne pense pas avoir déliré alors peut-être que c'était en pourparler c'était peut-être pas sûr mais ça je l'ai lu il y a quelques années et je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est devenu ce truc-là pourquoi qu'est-ce que ça donne donc déjà est-ce qu'il y a un ordre des psy ? oui alors il y a ce qu'ils appellent l'American Psychology Association voilà où les gens doivent effectivement être abonnés et là il faut montrer diplôme pas de blanche est-ce qu'il faut être abonné absolument pour pouvoir travailler ? non absolument pas non c'est pas une obligation donc ça reste surtout une association qui a beaucoup de membres mais ça n'est pas une obligation non plus et ça n'est pas là pour réguler pour accompagner etc ah j'ai une coupure tu es alors ça ne m'arrive jamais internet a sauté je croise les doigts pour que tout ce qui a été dit sera bien enregistré on verra bien et donc je suis désolé non non pas de soucis pas de soucis donc on était sur en fait ce que je voulais te dire c'était l'ordre des médecins parce qu'il y a aussi autre chose qui s'appelle le Board of Behavioral Science qui est aussi local et donc les gens quand ils exercent dans un état il faut qu'il soit reconnu par le Board of Behavioral Science et là ils ne peuvent pas dire qu'ils sont psychologues tant que ça n'ait pas été vu donc je pense que c'est ça quand tu me parles de l'ordre oui parce que la question d'un ordre finalement c'est qu'il y a une obligation de payer une adhésion voilà et ça fait une interface avec le public et ça vient ça vient remettre comment dire tous les praticiens à un même niveau après à côté de ça on peut adhérer à des associations des fédérations etc oui oui alors ça c'est le Board of Behavioral Science et il faut adhérer dans tous les états dans lesquels on exerce donc là par exemple avec Zoom on peut faire une demande c'est bien ça tu refais une demande tu viens avec tes diplômes et on te dit dans notre état il faudra refaire ça 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 si vous voulez être psychologue ou si vous voulez c'est bien ça alors pour les psy c'est assez facile parce que ça pour le coup c'est assez généralisé sur le territoire américain le fait d'avoir un PhD c'est quand même assez généralisé pour les MFT c'est beaucoup plus compliqué donc le MFT c'est quand même le niveau enfin le niveau au source c'est la maîtrise d'accord eux il faut qu'ils soient répertoriés dans l'état il faut qu'ils aient une licence dans l'état dans lequel ils sont donc il y a eu justement avec le Covid des soucis parce que c'est très réglementé et si moi j'étais thérapeute aujourd'hui et toi par exemple t'étais à New York et moi j'avais ma licence en Californie il y a eu pas mal de débats pour savoir si j'avais le droit de te traiter alors que tu avais décidé de partir à New York et que tu résistais à New York donc ça ils sont pas encore complètement au clair parce que c'était nouveau après à ma connaissance les psys ne peuvent pas ne peuvent pas donner de médicaments ça c'est vraiment réservé complètement aux psychiatres d'accord par contre les psychiatres peuvent faire aussi de la thérapie de la parole pas de l'échange de parole ça ça fait beaucoup je ne sais plus où j'ai trouvé ça et c'est un mythe aussi peut-être français mais je crois que il y a eu un il y a dû avoir un état il me semble il me semble qu'ils avaient fait une comment dire une sorte de mise à niveau temporaire peut-être par manque de psychiatres je ne sais pas et voilà ça me reviendra oui ça je peux me renseigner mais je n'en ai pas connaissance mais ce qui est vrai c'est que les psychiatres eux font peuvent aussi faire de la thérapie de parole enfin c'est-à-dire qu'eux ils peuvent être aussi dans un échange sans nécessairement tout de suite donner des médicaments ça c'est possible aussi alors on parlait de l'ordre j'avais une autre question tu t'en rappelles ? c'est là où tu m'as demandé si les psychiatres pouvaient donner de l'argent pouvaient donner des médicaments ils peuvent donner de l'argent aussi s'ils pouvaient donner des médicaments ça se passe bien entre psychologue et psychiatre où tu es ? oui ça oui parce qu'ils ne se sentent pas du tout ils ne se sentent pas enfin ils se sentent être les pères par contre là où ça se passe moins bien c'est entre justement les psychologues et les MFTs parce que les psychologues ont quand même tendance à dire effectivement les MFTs c'est des petits gens qui n'ont pas vraiment ils n'ont pas vraiment fait une thèse par exemple ils ne sont pas super bons et ça ça crée des problèmes donc les gens dès qu'ils ont le titre de PhD ils sont immédiatement considérés comme étant formidables par leur père alors que les autres ne sont pas à la hauteur et ça effectivement ça je le vois beaucoup il n'y a pas qu'en France qu'on peut être désagréable alors ça nous rassure c'est pas du tout alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ce n'est pas la même manière d'être désagréable et je dirais même plus que j'ai presque envie de dire que je préfère la manière française d'être désagréable parce qu'au moins là c'est très clair voilà exactement alors que les Américains on ne sait jamais si vraiment ça a marché ou pas ils sont très personnalisés on sourit voilà on sourit voilà et ça c'est extrêmement extrêmement déroutant extrêmement déroutant donc comment tu alors finalement je me demandais comment tu vois la profession dans quelques années aux Etats-Unis est-ce qu'il y a des inquiétudes selon toi alors je reviens sur ces histoires de coach ou tout ça est-ce que finalement c'est une profession qui s'est bien organisée et qui n'est pas en difficulté à venir alors je pense qu'ils se sont quand même extrêmement bien organisés à l'américaine là pour le coup ça veut dire quoi bien s'organiser à l'américaine c'est-à-dire que effectivement c'est très réglementé pas n'importe qui ne peut se dire qu'ils sont dans le métier de l'aide alors le problème c'est que donc en fait je crois que le plus gros problème c'est de faire en sorte que le public comprenne ce qu'il a en face de lui parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui abusent le système et qui se font passer pour des psys et qui finalement ne font que de s'engrosser enfin récupérer plein d'argent et ils s'attraient ils entourloupent le public donc en fait je pense qu'ils sont bien organisés à ce niveau-là parfois pour le coup c'est quand même un peu trop rigide et donc il y a des gens qui pourraient être très compétents mais c'est tellement rigide que voilà et c'est fait effectivement sur du papier donc je suis désolé j'ai un oiseau c'est très bien moi j'ai un chat heureusement ils sont dans la même pièce c'est tout oui j'entends c'est un canary j'ai l'impression que c'est un canary c'est en fait c'est une espèce de petit perroquet qui s'appelle une calopsite élégante qui a débarqué dans mon jardin il y a 6 mois je ne sais pas d'où ils venaient on a cherché les propriétaires c'est très mignon mais ça parle beaucoup c'est toi la propriétaire en fait voilà maintenant c'est tout voilà donc en fait je pense qu'il y a moi ce qui me gêne le plus c'est le public qui en fait c'est le public qui ne comprend pas toujours ce qu'il peut avoir et que le public n'est pas assez fort parfois pour pouvoir dire non ça ça ne me convient pas finalement ça ne règle pas le problème finalement ça ne règle pas le problème alors cette hyper régime non tu as raison tu as raison tu as raison tu as raison enfin ils sont bien organisés parce que si on a un petit peu de connaissances on peut effectivement savoir si la personne elle a vraiment fait des études si la personne elle est vraiment voilà mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu difficile alors comment je la vois pour le futur alors là pas particulièrement plus en plus de gens qui se reconvertissent dans ces métiers-là et surtout alors ici il y en a aussi beaucoup dans la région et je pense que je ferai peut-être partie un peu de ces personnes-là c'est-à-dire qu'on a fait une carrière et après on a un peu envie de aussi moi j'ai toujours été fascinée par la santé mentale et déjà adolescente enfin je me mêlais beaucoup de faire des visites dans les prisons volontaires enfin c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sur le tard se disent tiens ça je peux aider les autres donc ils font des formations après est-ce qu'ils sont très compétents ou pas parce qu'il y en a qui sont très très bons dans leur tête mais alors après au niveau de la pratique c'est une catastrophe au niveau des relations humaines c'est une catastrophe ouais d'accord dis-moi peut-être pour alors j'ai envie de te dire pour terminer parce que je vais te poser une des dernières questions mais je pense que ça va être pas mal peut-être de se revoir autour d'un débat si à l'avenir tu as envie et tu as cette possibilité mais en tout cas pour une dernière question est-ce que tu auras des conseils à donner aux futures générations et notamment à ceux qui étudient il y a de plus en plus d'étudiants français qui me parlent d'Irvigny à l'homme donc je me dis que là tu as peut-être un auditoire français qui va être intéressé quel conseil tu auras à donner finalement ? alors moi je trouve que ce qui est absolument impératif quand on veut se mettre là c'est d'échanger régulièrement avec d'autres gens d'essayer de comprendre alors lui il a il a tout ce qu'il a décrit comme étant des facteurs curatifs j'ai envie de dire voilà il y a déjà le fait de se dire ok on va y arriver d'être extrêmement optimiste parce que même pour les gens pour qui ça marche pas le fait que la souffrance humaine ou la difficulté elle peut être assez universelle et donc reconnaître ça chez les autres mais même dans leur dans leur relation rechercher toujours cette connexion possible avec les autres dans tous les domaines et ça ça nous enrichit nous et je pense qu'après quand on est avec le quand on est avec le client on peut rentrer dans son monde vachement plus enfin beaucoup plus facilement parce que on a compris une petite chose que nous même on a pu avoir vécu parce qu'on en a entendu parler donc je pense que si on veut être un bon thérapeute il faut effectivement beaucoup aimer écouter les autres s'intéresser beaucoup s'abreuver d'informations sur pourquoi les choses arrivent ou n'arrivent pas bien évidemment il faut une enfin une certaine dose d'altruisme mais ça je pense que sinon les gens ils se mettent pas dans ce dans ce dans ces métiers là essayer de aussi comprendre quand on a enfin moi je sais que je je me suis aperçu après l'avoir vu lui que beaucoup des choses que je faisais dans ma vie pour essayer de comprendre tu vois une difficulté chez quelqu'un alors essayer de me renseigner comprendre alors sans dévoiler qui était la personne mais essayer de 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 bounce j'arrive plus à parler français de bounce mes idées tu vois avec d'autres personnes pour essayer de d'aider je pense qu'il faut une curiosité immense et une humilité aussi pour essayer de d'être dans une vraie écoute pour après pouvoir simplement sans reformuler le le problème ou la solution en échange avec la personne donc j'ai envie de dire écoute humilité et curiosité curiosité parce que parce que et parce que je crois encore une fois très très fort au fait qu'une fois qu'on a joint avec le client on peut travailler c'est un travail qui se fait quand même à deux on est censé faire en sorte que les gens avancent j'ai même envie de dire voilà on règle jamais les problèmes des gens voilà c'est eux qui vont faire quelque chose voilà et donc j'ai envie de te dire tu vois c'est en fait une espèce de métaphore c'est se mettre par terre enfin tu vois en tailleur en tailleur voilà et écouter la personne savoir comment on peut l'aider se mettre à ce niveau là et ça je pense que là déjà rien que ça ça donne la confiance confiance à la personne de pouvoir même dire bah écoute non avec toi ça marche pas je vais aller voir ailleurs et ça c'est un truc j'avais été je me souviens en parlant de psychiatre non de psychanalyste j'avais été un jour chez un médecin en France il y avait un bureau c'était un psychanalyste voilà qui était là et il est venu chercher son client oh l'accueil enfin ça avait été mais pour moi enfin épouvantable c'est à dire qu'il avait à peine appelé il ne l'a pas regardé l'autre il suivait derrière tu vois gentiment et moi j'avais été mais alors là je me suis ce genre d'histoire la semaine dernière c'est vrai ? quelqu'un connaîtra oui en me disant que c'était des pratiques je ne vais pas commencer à donner des noms parce que ça va encore me tomber dessus mais des pratiques classiques qu'on pouvait avoir dans certaines écoles françaises voilà de mettre cette distance oui exactement oui alors ça c'est très intéressant parce que ça je n'ai pas la recherche suffisante et je ne peux pas savoir ça se trouve c'est ça qui marche enfin moi j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de la psychanalyse pendant des années et qui ont ressorti des fois à quatre pattes tellement ça avait été terrible pour elles mais là donc elles elles avaient peut-être besoin de ça enfin je parle d'elles parce que c'était des femmes que j'ai connues mais moi j'avais été mais bluffée parce que pour moi ce n'est pas ça l'aide à l'autre mais bon après chacun son truc oui exactement je te remercie beaucoup de rien du tout j'espère que la première partie a été bonne que c'était à la hauteur de ce que ah bah écoute moi j'ai trouvé ça passionnant intéressant rafraîchissant je dis rafraîchissant parce qu'il fait une chaleur à mourir aujourd'hui ici oui ça se voit je crois oui oui mais nous aussi il fait très chaud mais en tout cas c'était vraiment intéressant ça a rajouté des éléments et c'est donc c'est parfait merci beaucoup et puis ça fait un peu de fraîcheur on a un autre décor on est aux Etats-Unis alors en différé pour vous moi je suis en direct avec un oiseau derrière qui nous accompagne donc c'est super voilà ok bon bah écoute à bientôt moi je pars en France là fin juillet donc t'es sur Paris ? oui donc on va se voir c'est noté j'ai compris l'invitation très bien voilà tout à fait tout à fait merci à toi merci au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous